Bonjour, c'est Albena de Mare de la Ménopause. J'ai créé Mare de la Ménopause il y a quelques mois. C'est un nouveau concept qui divulgue beaucoup d'informations et de solutions autour de la ménopause et qui regroupe plusieurs femmes maintenant au sein du groupe privé sur Facebook. Il y a à peu près 240 actuellement. Donc je suis ravie. Et avant de vous parler aujourd'hui de mes 9 symptômes, celles que j'éprouve, ceux que j'éprouve toujours aujourd'hui, je vous invite à télécharger mon petit cadeau pour vous. Où je dévulgue quelques conseils à comment perdre du poids puisque c'est un fléau à la ménopause et être en forme toujours après 50 ans. Alors, je démarre tout de suite avec mes 9 symptômes. Effectivement, ceux que j'éprouve toujours, j'essaie de les ranger un petit peu dans l'ordre de... Comment dire ? Pas de préférence, je n'ai aucune préférence bien sûr, mais d'importance quelque part. Donc pour moi, le tout premier, et c'est lui qui m'a gêné le plus et qui continue à me gêner parce que je suis vigilante, c'est vraiment la prise du poids. C'est simple, j'ai pris 8 kg en 2 mois. Donc c'était vraiment extraordinaire. Il y a 7 ans, puisque nous sommes en 2018 là maintenant, voilà, en 2011, en février. J'ai pris 8 kg en 2 mois. C'était vraiment impressionnant. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup perturbée parce que je ne rentrais plus dans mes vêtements. Je l'ai eu partout, beaucoup sur les bras, beaucoup sur la poitrine. J'ai changé de taille de soutien-gorge. Je suis passée de B à E pour vous dire l'immense changement que j'ai eu. C'était juste atroce. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup perturbée. Et donc, je me suis acharnée également. J'ai perdu, pas 8, mais j'ai perdu 9 au bout de 2 ans environ parce que j'allais à un mariage en 2013 au mois de mai en Nouvelle-Calédonie chez une amie très, très chère. Donc je ne voulais pas, voilà, je voulais avoir l'air un peu mieux que celui que j'avais. Donc je me suis vraiment accrochée. Donc j'ai perdu 9 kg avec beaucoup, beaucoup d'effort. Donc je vous raconte souvent dans les vidéos comment j'ai fait. Mais voilà, donc là, c'est le poids. C'est vraiment quelque chose et je suis toujours vigilante parce que je ne repris un tout petit peu. J'arrive à stabiliser. J'ai envie encore de perdre 2, 3 à peu près kg pour être vraiment bien, bien, bien. Mais c'est déjà pas mal parce que déjà, rien que sur la poitrine, j'ai un poids à mon avis que ce n'est pas la peine que je le fasse partir parce que sinon après, j'aurais vraiment une poitrine pas terrible, je pense. Mais voilà, donc ça, c'est mon premier symptôme numéro 1. Et après, pour maigrir, effectivement, il n'y a pas de miracle. Donc il faut faire beaucoup, beaucoup d'efforts. Arrêter le sucre, arrêter tous les produits industriels. Vraiment faire attention à ce qu'on mange. Et puis il y a quelques exercices à faire. Je ne suis pas une fanate dingue du sport. Donc je fais un tout petit peu, mais j'essaie de le faire de façon sélective. Par exemple, le HIIT, High Intensity Interval Training. C'est très, très bien parce que ça a vraiment été prouvé scientifiquement par beaucoup, beaucoup de gens. Ce n'est pas moi qui le dis, mais je l'ai testé sur moi. Effectivement, je confirme, ça marche. C'est le fait que vous faites une activité physique très, très intense. Vous courez par exemple, mais super vite, mais vraiment à fin, 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 le maximum que vous pouvez. Et après, vous récupérez. C'est à peu près un sur un. C'est-à-dire, si vous courez par exemple, je ne sais pas, 30 secondes, 60 secondes, une minute, c'est déjà pas mal. Et après, vous marchez, vous récupérez autant de temps. Et après, vous faites la même chose. Donc comme ça, je fais des séries de 5, 6 fois. Je cours, je marche, je cours, je marche. Et ça, c'est quelque chose de très efficace. Autant plus que la perte du poids continue après, 24 heures après. Parce que vous faites vraiment un boost sur votre activité cardiaque. Deuxième symptôme que j'ai toujours, 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 hélas, je n'arrive pas à me débarrasser. Ça a beaucoup diminué, mais il est toujours présent. C'est le bouffer de chaleur. Vraiment. Là, je l'ai pendant la nuit, je l'ai pendant la journée. Je pense que j'ai réussi à les diminuer. Parce que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire il y a 2-3 ans. Je les ai depuis 2012-2013. C'est-à-dire que j'ai pris le poids en 2011. Et après, j'ai commencé à les bouffer un an plus tard. Ce n'est pas obligé que ça ne se fasse pas en même temps. Enfin bon, voilà. Au départ, vous avez les symptômes de la pré-ménopause. Après, c'est la peri-ménopause. Après, c'est la ménopause. J'explique ça dans une vidéo sur les étapes de la ménopause. Donc, j'ai d'abord pris du poids. Et après, j'ai eu les bouffées de chaleur. Et les bouffées de chaleur, je les ai eu énormes. Ça m'a tellement choquée que je me suis renseignée sur le Yoga des Hormones de Dina Rodríguez. J'ai trouvé ça sur Internet à l'époque en 2012-2013. Et en 2014, j'ai fait un stage avec elle. Elle était venue à Aix-en-Provence. Je me suis déplacée de Paris là-bas. J'ai fait un stage avec Dina Rodríguez. Qui a fait un yoga très spécifique, Yoga des Hormones. Et qui combine plusieurs asanas du yoga hatha classique. Avec des respirations très spécifiques. Beaucoup faire travailler la thyroïde. Vous savez, la glande qui produit des hormones. Et puis, des visualisations. Voilà. Donc, je fais ce yoga. Donc, c'est super top. Parce qu'effectivement, grâce à ça, vous pouvez augmenter vos estrogènes. Ça, c'est une chose. Et la deuxième, c'est effectivement, je fais attention à manger des nourritures, des aliments dans lesquels il y a des estrogènes. Parce que les bouffées de chaleur, c'est dû à ça. C'est dû au fait que les ovaires produisent plus autant d'estrogènes. C'est l'hormone féminine par excellence qu'avant. Donc, vraiment, il y a une chute énorme. C'est-à-dire que quand vous avez beaucoup, beaucoup d'estrogènes au maximum, c'est quand vous êtes enceinte. Au troisième trimestre, c'est pour vous donner juste une idée de la chute des estrogènes. Ça va aller jusqu'à 110 000 pg par ml. C'est une mesure très spécifique pour les estrogènes. Tandis que quand vous êtes à la ménopause, ça descend au-dessous de 10. Donc, 110 000, 10. Donc, vraiment, vous voyez l'écart qui est énorme. Donc, on a besoin d'estrogènes. Il ne faut pas avoir beaucoup, trop, parce que c'est cancérogène. Ça a été prouvé aussi. Le cancer, c'est une maladie hormonale. Donc, il ne faut pas avoir non plus beaucoup, beaucoup d'estrogènes quand on a l'âge qu'on a, c'est-à-dire à plus de 50 ans. Il ne faut pas non plus aller très, très loin. C'est pour cela que le THS, le traitement hormonal de substitution, n'est pas terrible puisque ça déclenche le cancer parce qu'il a trop d'estrogènes. Voilà. Donc, il faut avoir à peu près 130 en 50 pg par ml. Vous voyez ? Donc, à peu près. Et pour arriver à ce niveau-là, effectivement, il faut faire le yoga des hormones pour activer les ovaires, pour qu'on les stimule, qu'ils produisent des estrogènes. Et puis, manger des aliments avec des phyto-estrogènes. Donc, il y en a un paquet. Il y a l'eau blanc, par exemple. Donc, on peut boire la bière. Ça, c'est la bonne nouvelle. Dans l'eau blanc, il y a des estrogènes. C'est pour cela que les mecs qui boivent de la bière, ils peuvent avoir des seins, par exemple, parce qu'ils développent leur monde féminine. Et aussi, les graines de lin. Donc, voilà. Vous pouvez vous renseigner. Il y en a un tas d'aliments avec des phyto-estrogènes. Ça, c'est pour les bouffées. Donc, d'abord, c'est le poids avec beaucoup d'acharnement. Après, c'est effectivement les bouffées pour augmenter les estrogènes. Moi, en trois, mon troisième symptôme que j'ai de temps en temps, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Donc, maintenant, ça va nettement, nettement mieux. C'est la fatigue. Mais vraiment, j'ai eu des années, mais j'étais très, très, très fatiguée. Je croyais carrément que j'étais malade. Mais en fait, j'étais en pré-ménopause. Parce que c'est un des symptômes aussi du fait que vous avez une chute des estrogènes. Ça se répercute partout dans le corps. Vous savez, les hormones, c'est des molécules messagers qui transforment de l'information aux autres organes. Donc, du moment où il y a des estrogènes qui tombent, ça se répercute partout dans votre corps. Donc, chaque femme est différente. On n'est pas du tout logé pareil. Donc, on peut avoir des symptômes différents. Moi, c'était vraiment la fatigue. Je ne comprenais pas. Je suis allée voir des médecins généralistes. Je disais, mais mon Dieu, mais j'y suis, c'est quoi ? Je cherchais la fatigue chronique. Dès le matin, j'étais fatiguée. Et en fait, maintenant, je comprends que c'était dû effectivement à la pré-ménopause. Mais je ne le savais pas parce qu'on ne nous le dit pas. Voilà, on ne nous le dit pas. C'est bizarre. On parle du poids et des bouffés, mais on ne dit jamais que vous pouvez être fatigué. Et c'est un super grand symptôme et très handicapant d'ailleurs. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut prendre du fer. Donc, voilà, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi. Le fer, vous savez, des lentilles, des épinards, des choses comme ça. Et puis, il faut se reposer. Donc, il faut bien dormir. Donc, moi, maintenant, j'ai un rituel nocturne. Je ne me couche jamais après minuit. Parce qu'il faut dormir entre, le meilleur semel, c'est entre 22h et 2h du matin. Tout d'ici qu'avant, systématiquement, je me couchais, je suis vraiment quelqu'un de nuit. Je me couchais à n'importe quelle heure. Souvent, je ne me couchais jamais avant minuit. Ça, c'est clair. Je me couchais à 1h, 2h, 3h du matin. Donc, là, maintenant, c'est niais. C'est fini ça. Parce qu'effectivement, je profite, je bénéficie. Le mot profiter, c'est horrible. Mais je bénéficie de ce sommeil qui est le mieux entre 22h et 2h du matin. Voilà. Donc, sur le sommet également, j'ai fait une très longue vidéo dans laquelle j'explique qu'est-ce qu'il faut faire. Mais maintenant, je suis très sensibilisée là-dessus. À tel point que j'ai fait un programme anti-fatigue, anti-insomnie. Que vous pouvez voir, c'est dessous, dans un lien quelque part. Voilà. Moi, le quatrième symptôme qui me gêne le plus et qui ne continue pas. Par contre, c'est lui-ci. J'ai réussi, je pense. Je touche toujours du bois, mais j'ai réussi, je pense, à le régler. C'est les angoisses. J'ai eu des grosses crises d'angoisse. C'est vraiment terrible. J'étais complètement scotchée, immobilisée. J'ai eu froid partout. Je ne pouvais pas. Voilà. C'était atroce. Et ça, c'est encore un truc qu'on ne dit pas. Quand vous allez voir votre gynéco, quand vous discutez avec les gens, etc. On ne vous dit pas. Et en fait, ce n'était pas incompréhensible. Je n'avais pas de raison valable pour être angoissée. Or, j'étais angoissée. Et c'est là, effectivement, la grande méditation qui intervient. Vraiment, c'est la chose à faire. Méditez, méditez quand vous êtes comme ça. Relâchez prise, etc. Et ça, c'est tout un truc. Alors, celles qui ne savent pas méditer, je vais vous faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer. Ce n'est pas très compliqué. On se fait tout un tas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la peine de s'imaginer qu'on doit méditer pendant deux heures. C'est très bien si on peut le faire. Les yogis le font pendant très, très longtemps. Mais bon, nous, on peut le faire 5, 10, 15 minutes le temps qu'on a. C'est comme ça. C'est très bien. Sixième qui est très relié, en fait, aux deux derniers. C'est-à-dire les angoisses et la fatigue. C'est effectivement les changements de mœurs. Enfin, tout ce qui est un peu d'ordre psychique, pas tellement physique. Alors, moi, franchement, je suis venue très irritable, mais super irritable. Mon conjoint, on sait quelque chose. À tel point, je suis, je pense, insupportable. Beaucoup de choses m'énervent. Et puis, en plus, je n'ai rien à foutre, en fait. Donc, je pars en vrille. Je n'ai aucune, des fois, je n'ai aucune barrière même sociale. Vraiment, je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous. Et ça, ce n'est pas bien. Parce que ce n'est pas bien. Pourquoi ? J'ai en même temps conscience de ça. Mais à tel point, je m'en fous que je m'en fous. Mais ce n'est pas bien. Alors, ce n'est pas bien parce que vous pouvez beaucoup, beaucoup heurter l'autre personne. Vous pouvez vraiment l'éloigner beaucoup de vous, en fait. Voilà. Donc, ce n'est pas bien. Donc, j'essaie de me calmer, effectivement. Encore une fois, avec la méditation, le lâcher prise, des choses comme ça. En plus, moi, j'adore la communication bienveillante. Le fait qu'on... Vous savez, il y a quatre étapes dans la communication bienveillante. Le fait que je prenne vraiment conscience de mes besoins. J'observe. Et puis, j'essaie de formuler de quoi j'ai besoin. Il y a tout un petit processus comme ça à faire pour avoir des bonnes relations. J'essaie de le faire. Mais c'est tellement plus fort que moi que vraiment, des fois, je m'en fous. Vraiment. Et ça, ce n'est pas bien. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est le sixième. Les changements d'humeur, d'irritabilité. Les sautes d'humeur, on dit souvent. Ensuite, non, ça, c'était le cinquième. Le sixième, c'est les douleurs. Effectivement, des douleurs partout. Mais ça, c'est un truc d'extraordinaire. Je vois beaucoup dans le groupe privé sur Facebook des femmes qui disent « Mais j'en ai marre. » Ils ont beaucoup. Bon, moi, j'en ai des douleurs peut-être pas autant. Parce que je lis des témoignages des fois. Je me dis « Mais c'est fou, ça. » C'est-à-dire, les femmes se plaignent. Mais tout le temps, elles ont des douleurs partout. Il y a des douleurs qui apparaissent partout. Tout votre corps. Alors, je faisais un journal intime il y a deux ans. Je le relisais l'autre jour. Et je vais noter un jour. Je n'étais pas encore à m'analyser, etc., par rapport à la ménopause, de faire tout ce que je fais maintenant. Mais je vais noter vraiment un jour. Je disais « Mais mon corps pleure. » Je l'ai mal partout. J'ai mal partout. Et j'ai eu un tilt l'autre jour en lisant. Mais je me dis « Mais effectivement, parce qu'on oublie en fait tout ce qu'on ressent. Voilà, on oublie. On passe à autre chose tout le temps. On zappe en permanence. Mais c'est vrai que j'ai des douleurs souvent. Moi, c'est beaucoup le dos. Parce que j'ai beaucoup de tension. J'ai un peu de stress aussi, je pense. Donc, ça se répercute beaucoup sur le dos. Après, j'avoue que j'ai de la chance quelque part. Je n'ai pas l'ostéoporose pour l'instant. Je suis encore jeune. Quand même, 54 ans, ce n'est pas vieux. Mais j'ai eu l'arthrose du genou gauche. L'arthrose entre guillemets. Parce que ce n'était pas une vraie arthrose. J'ai fait pareil une vidéo là-dessus où j'explique. En fait, c'était plutôt de l'ordre psychique. Parce que le genou gauche est relié aux relations avec les êtres de sexe masculin. Donc, j'avais à l'époque un peu de... Je n'étais pas très contente de mon conjoint qui ne me soutenait pas dans ma vie, dans les activités que je faisais. Et effectivement, ça s'est répercuté sur mon genou gauche. À tel point que quand on m'a fait une radio, on m'a dit, « Mais madame, vous avez l'arthrose. De toute façon, vous ne pouvez rien faire. C'est comme cela. Vous êtes... Voilà, c'est normal. Vous vieillissez. » Ça, c'était... J'avais 52 ans. Donc, c'était il y a 2-3 ans. 2-2 ans. Et en fait, après, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, « Mais essaie de te dire... » Elle m'a tout de suite dit, « Mais tu as un problème avec un homme. » Je peux réussir, je peux vivre même sans son support, sans le support de mon conjoint. Ce que j'ai fait pendant plusieurs semaines. Et puis, maintenant, j'ai plus mal au genou. C'est-à-dire que vraiment, si on a mal quelque part, je pense qu'effectivement, il y a le vieillissement, il y a la physiologie, l'âge qui se manifeste. Mais en même temps, il peut y avoir des raisons derrière psychique. Il faut chercher, il faut fouiller un petit peu dans soi. Pour moi, c'est ça. J'ai fouillé. J'ai fouillé. C'est quelqu'un qui m'a aidé, qui m'a mis, qui m'a dit, « Non, 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 c'est effectivement ça. » Mais mis à part ça, il y a effectivement le calcium, la vitamine D. Il faut prendre très souvent l'ampoule, la vitamine D, voilà, pour entretenir les os. Et puis, bien sûr, faire des exercices. Je n'arrête pas de le répéter. La première chose quand on se lève le matin, c'est de se pencher en avant, toucher le sol et rester pour juste étirer la colonne vertébrale parce que c'est essentiel. Parce qu'après, vous allez voir, si vous ne le faites pas, on a de sacrés problèmes de la colonne vertébrale. 6, 7. J'arrive à 7. C'est la sécheresse de la peau. Oui, oui, oui. Moi, bon, a priori, j'ai une peau qui n'est pas si mal que ça. J'ai quelques cernes. Bon, mais ça, c'est comme ça. Mais j'ai une peau qui commence à sécher. Je commence à avoir quelques rides. Je le vois sur les mains. Je ne fais pas grand-chose pour vous dire la vérité pour l'instant, à part le fait que je fais attention à mon alimentation puisque ça se soigne par l'intérieur. et de l'extérieur, je ne mets quasiment pas de crème. Tout ce qui est chimique, j'ai arrêté depuis un moment. Je mets des huiles essentielles mélangées avec des huiles végétales pour l'instant. Bon, voilà. Donc, je pense que je dois faire davantage pour ma peau sèche. Vraiment la peau. Après, ce qui me gêne le plus, c'est mon symptôme suivant. C'est la peau qui est relâchée. Voilà, je constate un peu, surtout sur les cuisses. Quand je regarde, j'ai une peau qui est relâchée. Ça ne me plaît vraiment pas beaucoup. Donc, j'étire ma peau vers l'eau, comme ça. Donc, je le garde, mes jambes, mes cuisses, et c'est beaucoup, beaucoup mieux. Mais c'est moi qui le fais, donc c'est artificiel. Donc, voilà. Ce n'est pas terrible. Donc, ça veut dire qu'il faut que je me muscle davantage. Donc, il faut que j'intensifie, je pense, mon activité physique, tout simplement. Et puis, faire des massages. Et puis, mettre des huiles essentielles qui sont justement pour le raffermissement de la peau. Mais ça, c'est quelque chose que je ne fais pas pour l'instant. J'ai juste un constat qui est sur ma liste, comme ça, à la huitième place. Et puis, à la fin, j'ai mis ma vie sexuelle qui, quand même, a pris un petit coup avec cette ménopause. Parce que, voilà, la libido, on chute libre. Et puis, cette stress vaginale que je constate de plus en plus. Effectivement, bon, je vous l'ai mis sous symptôme à la fin. Parce que ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas bien grave, mais ce n'est pas bien par rapport à la personne. Ce n'est pas bien par rapport à la vie qu'on a avec quelqu'un. Ce n'est pas bien. Donc, pareil, il faut que je le soigne, cette histoire de libido. Voilà. Et encore une chose à laquelle je réfléchis, c'est les yeux. Je constate une baisse de plus en plus. Ce n'est pas lié à la ménopause, proprement dit. Mais je pense que c'est quand même, c'est lié au vieillissement en général. Les yeux, vraiment, j'ai une chute de la vision extraordinaire. Je le vois tous les jours, tous les jours. C'est vrai que je travaille beaucoup sur des écrans, comme beaucoup de gens, je présume. Et alors, la chose que je fais pour l'instant, est-ce qu'il y a un effet ? Mais je le fais quand même tous les matins. Ça fait partie de mon rituel matinal. Je me lave les yeux à l'eau vraiment froide. C'est-à-dire que ça permet de stimuler la circulation sanguine autour des yeux. Quand c'est froid, vous savez, les petites veines vont se rétrécir. Après, quand ça devient chaud, elles vont... Donc, ça va faire un truc de poum-poum-poum comme ça. Donc, je me dis, je fais ça tous les jours. J'ai vu une femme qui le préconisait et qui était une grande spécialiste des yeux. C'est ce que je fais pour l'instant. Voilà, 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 ma chère MM, celles qui ont marre de la ménopause comme moi. Voilà mes neuf symptômes de la ménopause, plus les yeux, en dixième, sur ma liste, vraiment. Les yeux, par contre, je dois mettre plus haut, mais ça ne fait pas partie de la ménopause. Écoutez, voilà, je ne sais pas quels sont les vôtres. Je pense que je ne suis pas un cas super, super grave. Mais je voulais le partager avec vous, éventuellement pour celles que ça peut aider. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne Marre de la Ménopause. Comme ça, vous recevrez gracieusement toutes les semaines les vidéos que je mets en ligne et qui traitent tous les sujets, tous les sujets, tous les sujets de la ménopause. D'ici là, je vous embrasse fort, je vous fais un grand bisou à celles qui ont marre de la ménopause et je vous dis à très vite avec une autre vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501